Depuis 1934, l'hôpital général juif offre des traitements de pointe et des soins humanitaires à des patients de diverses origines religieuses et culturelles à Montréal, au Québec et ailleurs. L'hôpital juif est parmi les hôpitaux québécois les plus grands et les plus achalandés, offrant des soins de courte durée à une clientèle aux origines ethniques des plus diverses. On y entend donc régulièrement quelques deux douzaines de langues parlées dans les aires médicales, les bureaux administratifs et les corridors, sans compter le français et l'anglais. À cause du statut de centre de référence de l'hôpital juif dans des domaines tels que le cancer et la néonatologie, un grand nombre de patients de l'hôpital proviennent de partout au Québec et d'autres provinces canadiennes. Au cours de la période s'étalant entre les années 1880 et 1920, des millions de juifs de l'Europe de l'Est et de la Russie sont débarqués en Amérique du Nord pour y trouver refuge contre la persécution religieuse. Des milliers d'entre eux se sont établis à Montréal et ont ainsi augmenté de façon substantielle les rangs de la communauté juive qui existait dans la ville depuis le XVIIIe siècle. Ils découvrirent que Montréal était de loin plus tolérante envers les juifs que les pays qu'ils avaient quittés, mais que même au XXe siècle, les préjudices religieux existaient encore. Ils découvrirent que Montréal était de loin plus tolérante envers les juifs et que les pays qu'ils avaient quittés, mais que, même au XXe siècle, les préjudices religieux existaient encore. Les juifs pouvaient avoir beaucoup de difficultés à obtenir des soins médicaux adéquats et à trouver un emploi dans les principaux hôpitaux de Montréal. Ceci a amené les dirigeants civiques et médicaux de la communauté juive à mettre sur pied plusieurs petites cliniques à partir des années 1910. Toutefois, alors que de nombreuses vagues d'immigrants se déversaient dans la ville, une solution plus vaste et complète est devenue nécessaire vers le milieu des années 1920. Suite à une série de rencontres à la fin des années 1920, des dirigeants et philanthropes juifs ont conclu qu'il fallait construire un hôpital bien équipé. Il y a aussi eu une entente unanime à l'effet que, bien que le nouvel hôpital desservirait les juifs de la ville, ils accueilleraient aussi des patients et du personnel d'origine religieuse, ethnique, culturelle et linguistique variée. Le 22 septembre 1929, la campagne de financement pour la construction de l'hôpital a officiellement été inaugurée lors d'un grand rassemblement de plus de 3000 personnes à l'Hôtel Mont-Royal. Malheureusement, moins d'un mois plus tard, la Bourse de New York s'effondra, engendrant ainsi la Grande Dépression, une calamité qui a mis en péril les plans ambitieux des fondateurs de l'hôpital. Néanmoins, le désir d'avoir un hôpital juif était si grand que presque toutes les promesses de dons ont finalement été respectées, même si quelques donateurs à cours d'argent ont dû attendre les années 1940 pour respecter leurs engagements. Le 8 octobre 1934, l'hôpital général juif était officiellement inauguré et le premier patient y fut ennemi une semaine plus tard. La première décennie de l'hôpital fut difficile, alors que le premier établissement était aux prises avec la dépression d'abord et ensuite avec le besoin de supporter les efforts canadiens et juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, à partir de 1936, les dames auxiliaires, connues aujourd'hui sous le nom d'auxiliaires HGG, ont fourni à l'hôpital, grâce à une grande variété de comités et d'initiatives, des équipements et des services dont ils avaient grand besoin. La fin de la guerre a marqué le début d'une période de très grande croissance, de sophistication et d'innovation médicale accrue. De 1951 à 1972, l'hôpital a hébergé sa propre école de sciences infirmières et, durant les années 1950 et 1960, de nouvelles ailes ont été construites pour accueillir un nombre grandissant de services spécialisés, d'unités et de programmes. Quatre grandes étapes ont été complétées en 1969 avec l'ouverture de l'Institut Lady Davis pour la recherche médicale, le lancement de l'Institut de psychiatrie communautaire et familiale, la mise sur pied de la fondation de l'hôpital juif, l'octroi d'un statut d'affiliation avec l'Université McGill à la plupart des services de l'hôpital. Alors que le rythme de croissance s'accentuait dans les années 1970 et même après, l'hôpital général juif s'est toujours assuré que les droits et les besoins des patients soient respectés. Par exemple, en 1973, l'hôpital juif est devenu le premier hôpital canadien à créer un poste de représentant des patients semblable à celui du protecteur du citoyen. En 1974, le centre de santé EarthSoul, son emplacement et son mandat ont subi plusieurs modifications et ont évolué sans cesse afin de répondre aux besoins changeants de la population et a fusionné avec l'hôpital général juif afin de devenir le centre de médecine familiale EarthSoul du département de médecine familiale, offrant une gamme complète de services de santé familiale à une communauté diversifiée. Puis, en 1981, les auxiliaires ont contribué au lancement de L'Espoir, c'est la vie, un organisme avant-gardiste reconnu comme chef de file dans le soutien aux patients atteints d'un cancer et à leur famille et dont l'excellence est reconnue mondialement. Au cours des années 1990, l'hôpital a acquis une expertise accrue dans divers champs de clinique grâce à une autre expansion, des réalisations médicales sans précédent et son rôle clé dans le refuge en temps de crise au sein de la société. Trois pavillons ont vu le jour en 1990, soit le pavillon Cummings, qui héberge présentement le centre de cancer Seagull, le pavillon Peter et Edward Bronfman, et le centre Shirley et Léo Gordford de radio-oncologie. Le centre McGill du Souda a été inauguré au sein de l'hôpital au cours de la même année. Après la naissance des premiers quintuplés québécois en 1992, les professionnels de la santé des départements d'obstétrique et de gynécologie, de pédiatrie et de néodontologie de l'hôpital ont continué de marquer l'histoire médicale en 1996 en traitant Mélodie English, le bébé miracle qui s'est développé dans l'abdomen plutôt que dans l'utérus de sa mère. En 1998, pendant la tempête de Verglas, l'hôpital a ouvert son cœur et a accueilli environ 250 individus, un exemple concret de son engagement à prendre soin de la communauté. L'hôpital général juif est très fier de son passé et heureux de présenter cette vidéo en collaboration avec d'autres institutions au cours du Jewish Montreal Heritage Week. Les photographies de cette vidéo proviennent principalement des archives de l'hôpital et ne représentent que quelques-uns des trésors importants de l'héritage de l'hôpital juif. Les images mettent l'accent sur la période qui s'étend du début des années 1910 jusqu'aux années 1990 afin de mettre en valeur les événements qui ont amené l'hôpital juif à ce point inspirant de son histoire et illustrer le fondement sur lequel l'hôpital a construit son avenir.